... Je vous remercie d'avoir répondu présent à notre invitation. Je remercie aussi le président Bouscatel et le stade Toulousain qui m'aura permis de faire cette conférence de presse ici à Toulouse et dans l'enceinte du stade Ernest Vallon. Mais avant de vous dire ce que je vais faire l'année prochaine, je voudrais revenir sur près de 20 ans de rugby pour moi. 20 ans de, on va dire 16 ans de carrière professionnelle, 20 ans de lien avec le rugby. J'ai commencé il y a 20 ans de cela le rugby à Trelissac grâce à 4 amis à moi, Florent Brajot, Jean Bouquin, Arnaud Rubérol et Alex Rigouin. Il y a un jour de vacances qui m'ont dit, mon Thierry, il faudrait que tu arrêtes de faire du judo et que tu viennes avec nous jouer au rugby. Et la décision d'un jour venir porter des crampons et mettre des shorts d'ailleurs qui me prêtaient eux a littéralement changé ma vie. Parce que ce sport a fait d'un adolescent assez timide quelqu'un qui a pris confiance en lui. Pour connaître cette carrière-là, il a fallu être de beaucoup de personnes et beaucoup d'anonymes, beaucoup de bénévoles dont j'ai très peu parlé pendant ma carrière. Bien sûr, des personnes que vous connaissez tous depuis des années. Mais aujourd'hui, je pense que c'est le bon moment pour parler d'eux, de leur rendre un hommage, de leur dire merci pour ce qu'ils m'ont apporté à ce moment-là de ma vie. Je commencerai par M. Jean-Pierre Gautry. Il a su convaincre ma mère de me laisser continuer le rugby et d'aller chercher un peu plus haut dans la carrière. En allant jouer dans le grand club d'à côté du Cap, à Périgueux. Je voudrais penser aussi à M. Bernard Legrand et à Michel Maillet qui, eux, m'ont fait venir à Bordeaux-Bègle. Lorsque j'ai décidé de quitter Périgueux pour mes études, pour aller en fac de physique-chimie. M. Maillet qui est très important dans le comité Côte d'Argent a été le premier à avoir en moins, on va dire, plus qu'un simple joueur. Il a forcé un peu les choses en m'imposant sur une sélection, une présélection de moins de 21 ans à Aix-en-Provence. Je me rappelle très bien, c'était face à l'Angleterre. Et à partir de ce moment-là, les choses se sont accélérées pour moi. Je voudrais remercier aussi M. Le Petit Corps. Il y a Le Petit Corps qui, lui, pour le coup, n'a rien à voir avec le rugby. Qui est un enseignant de Bordeaux-Bin, de la faculté de chimie physique de Bordeaux-Bin. Qui un jour m'a dit, Thierry, si tu réussis le concours d'entrée en école d'ingénieur, eh bien je t'aiderai à avoir ton diplôme. Et c'est ce qu'il a fait. Pendant mes trois années d'études, il m'a soutenu, il m'a aidé dans les moments qui étaient compliqués pour moi. Parce que ça a été une période où, malheureusement, il y a eu beaucoup de changements en rugbystique. Parce que j'ai connu trois clubs en trois ans à cette époque. À l'issue de deux années professionnelles à Bordeaux, le club est descendu pour cause administrative. Et donc j'ai pris mon baluchon, comme beaucoup de rugbyman professionnels. Et j'ai atterri pas très loin de Toulouse, à Colomiers. C'était peut-être mon premier contact indirect avec le stade toulousain. Avec des rencontres, des matchs amicaux. Et c'est là où j'ai vraiment, au-delà de, bien sûr, du contact que j'ai eu avec Colomiers, ce club d'étudiants de plus réactifs, où à l'époque on s'entraînait entre midi et deux heures et l'après-midi pour permettre à tout le monde de travailler. Ça a été mon premier contact avec le stade toulousain. Dans le sens où j'ai compris à cette époque-là la place qu'avait ce club dans la région et dans le cœur de tous les Toulousains. Et j'ai accepté de relever l'un des plus grands, enfin, les premiers défis de ma carrière en signant au BO à cette époque-là, en arrivant blessé et en signant dans une époque qui était appelée, si je me rappelle bien, les Galactiques. En référence au Real de Madrid, parce qu'à cette époque-là, il y avait de très très grands joueurs qui avaient signé. Bon, j'ai en cité quelques-uns, mais j'ai un petit peu peur d'en oublier. Mais je pense à Serge Betsen, à Thomas Lievremont, à Dimitri Hachvili, Damien Traille, Nicolas Brusque. Voilà, j'en oublie beaucoup, Benoît, Bono-Auguste, Benoît Lecousse. Et pour moi, intégrer cette équipe-là, c'était vraiment le grand saut vers le haut niveau parce qu'avec cette équipe, j'ai connu mes premiers titres. J'ai aussi peut-être confirmé, on va dire, ce que le Stade Toulousain avait perçu en moi deux ans avant à Colomiers. Et c'est vrai que lorsque le président Bousquetel et Guinoves m'ont contacté lors de la saison 2005-2006, je n'ai pas hésité parce que pour moi, c'était important. J'avais envie de connaître ce club, j'étais curieux, peut-être parce que j'étais passé par Colomiers, curieux de savoir comment ce club fonctionnait de l'intérieur, comment est-ce qu'il arrivait à gagner et à susciter autant de passion autour de lui. J'ai signé en 2006 et je me rappelle d'un mot que le président Bousquetel m'a dit à cette époque-là. Il m'a dit en général, Thierry, au Stade Toulousain, on ne signe pas pour deux ou trois ans, on signe pour la vie et pour la carrière. A l'époque, je ne savais pas trop ce que ça voulait dire, c'était une belle phrase et de beaux mots. Mais maintenant, près de onze ans après, je réalise un peu mieux et beaucoup mieux ce qu'il a voulu me dire à cette époque-là. J'ai connu les plus belles années de ma carrière, j'ai connu des joueurs exceptionnels, j'ai eu la chance de côtoyer des personnes que j'ai admirées plus jeunes, dont Fabien qui est aujourd'hui dans l'Assemblée. J'ai eu la chance de jouer avec d'immenses joueurs, je pense à Yannick Jozion, Jean Bouillou, William Servat, et vous savez comme moi que j'en oublie beaucoup encore. Et de rencontrer un manager exceptionnel, que je considère comme étant un mentor pour moi, parce que Guinoves m'a permis de m'installer au haut niveau, d'y rester, m'a aidé à me remettre en question pendant toutes ces années. Et moi, ainsi que beaucoup d'autres joueurs et des générations entières de joueurs du Stade Toulousain, je pense qu'on lui doit énormément, parce qu'il nous a vraiment poussé à aller chercher le meilleur de nous, le meilleur de nous, à donner à ce sport. Ma carrière, c'est aussi 9 ans en équipe de France, 9 ans en équipe de France, où on continue, mais mon histoire avec l'équipe de France n'a pas été aussi simple que ça, parce que, comme je vous le disais, j'aurais très bien pu l'intégrer en 2004, ça ne s'est pas fait pour cause de blessure. J'ai eu un autre appel de Bernard Laporte en 2005, je n'ai pas pu honorer parce que j'ai été malade. Sur la tournée de 2005 également, il m'avait appelé mes blessures à la cheville. Donc voilà, il croyait vraiment en moi, parce que lorsque Yalucer Molen s'est blessé, et il n'a pas pu honorer sa sélection pour la Coupe du Monde de 2007, il m'a appelé. C'est vrai qu'à cette époque-là, j'étais vraiment un inconnu au niveau national, et que beaucoup se demandaient ce que je faisais là. Mais moi, j'ai saisi cette occasion comme une chance énorme, une chance énorme de vivre un moment exceptionnel, une Coupe du Monde, une Coupe du Monde dans mon pays, auprès d'idoles, auprès d'idoles, des personnes que j'avais côtoyées, contre lesquelles j'avais joué, mais pour lesquelles j'avais énormément de respect. Et petit à petit, on va dire, sous leur protection, ma confiance a grandi. J'ai gagné des places, petit à petit, dans la course et dans la préparation de cette Coupe du Monde pour terminer titulaire et pour jouer un match qui est resté dans la mémoire de tous, avec ce quart de finale en 2007, contre les All Blacks. Mon histoire avec l'équipe de France aussi, ce sont mes 56 Capitanas. 56 Capitanas qui ont été initiés par Marc-Elièvre-Mont. Je ne saurais pas dire pourquoi est-ce qu'il m'a choisi à cette époque-là, à ce moment-là. Même avec le recul, je ne sais pas trop. Peut-être qu'il s'est appuyé sur l'expérience de Guy Noves, qui m'avait déjà mis capitaine au Stade Toulousain, bien avant cela. En tout cas, ces deux personnes-là ont vu en moi quelque chose peut-être que je n'imaginais pas à ce moment-là, que peu de personnes ont imaginé à cette époque-là. Et finalement, malgré les hauts et les bas, les beaux moments comme les moins bons qu'on peut connaître dans une carrière, j'ai duré à ce poste-là jusqu'à 2015 et la troisième Coupe du Monde à laquelle j'ai pu participer. Comme j'ai essayé de vous le dire en quelques minutes et j'ai essayé de résumer 20 ans de ma vie, ce n'est pas très simple, mais ce que j'avais envie de vous dire, c'est surtout de dire merci au rugby, merci au rugby pour tout ce qu'il m'a apporté en termes d'émotion, merci aux gens qui m'ont soutenu pendant l'ensemble de ma carrière, que ce soit au niveau national, mais aussi surtout à Toulouse, où je suis dans mon club de cœur. Non, non. dans ma deuxième famille. Donc vous vous doutez bien que si je suis aussi ému aujourd'hui, c'est parce que je voulais vous annoncer qu'au terme de cette saison, j'arrêterai ma carrière de joueur de rugby. C'est un moment très particulier, chargé pour moi d'émotion, comme vous pouvez le voir, mais pas triste, parce que justement, je vais pousser grandement et avec beaucoup d'enthousiasme la porte que j'avais commencé à entrouvrir, que j'ai commencé à entrouvrir il y a quelques années déjà, celle de ma deuxième vie, celle de ma vie d'entrepreneur. C'est pour ça que j'ai demandé à César de venir avec moi. César, c'est mon associé depuis 8 ans maintenant dans MS Innovation, la deuxième partie de ma vie dans laquelle je vais m'investir à 100% maintenant et avec lequel je vais relever d'autres défis avec autant de passion et d'envie que j'ai pu le faire dans le sport. Moi, je ne vais pas vous parler de rugby. C'est vrai que peut-être que pour Thierry, on a été l'occasion de discuter d'autres choses que de rugby et peut-être de lui aérer l'esprit pour sortir de ce milieu-là. Avoir Thierry avec nous, ça a été déjà énorme depuis 8 ans parce que ne le connaissant pas dans le milieu du rugby, je pense qu'il est pareil en fait dans la vie et dans le milieu professionnel. C'est quelqu'un qui apporte énormément de soutien, qui est une force tranquille, qui nous a permis de prendre... On a eu aussi beaucoup de combats à mener, des coups durs et on a toujours pu compter sur Thierry pour être là en soutien et distiller ses conseils, son avis. En tout cas, pour notre part, on est super content de l'avoir un peu plus avec nous. Je ne vois plus l'excuse des entraînements pour rater les réunions. Tu me rendras moins. C'est vrai que tu n'as pas pu souvent être là au rendez-vous et on aime bien être avec Thierry du Sotoir à un rendez-vous. On se sent armé. Et les peu de fois où tu as pu être présent, ça a fait la différence. Nous, tous les employés d'MS Innovation sont vraiment ravis de te voir un peu plus souvent. Thierry vient de réaliser un exploit. Il en a réalisé beaucoup dans sa carrière. Mais il me laisse s'envoie. S'envoie parce qu'il vient de nous retracer avec des mots simples, des mots vrais, des mots qui venaient de son cœur, 20 ans de carrière sans rien oublier d'essentiel, que ce soit chez les hommes ou que ce soit dans l'esprit dans lequel il s'est impliqué dans le rugby et sa vie professionnelle pour laquelle nous nous souhaitons au moins autant de réussite que dans sa vie sportive. Il y a des grands, il y a des très grands. Permets-moi simplement de te dire que tu es un très grand. Ce n'est pas une décision que j'ai prise hier avant-hier. C'est un cheminement qui a été long. Comme j'ai pu l'expliquer tout à l'heure, j'ai commencé à réfléchir à mon après-carrière très tôt dans ma carrière. J'ai eu mon diplôme d'ingénieur en 2005. J'ai terminé mes études. J'ai rejoint l'aventure de MS Innovation en 2009. J'ai toujours eu dans l'esprit, dans la tête, l'après-carrière. C'est quelque chose qui m'a toujours obsédé parce que j'ai toujours gardé en tête la fragilité du sportif de haut niveau, d'une carrière de sportif de haut niveau. Parce qu'elle est certainement intense et certainement magnifique, mais elle est aussi très fragile parce qu'on fait un sport dur, violent, qui peut causer des blessures importantes. On subit aussi une compétition incroyable et très importante. On peut sortir du schéma assez rapidement. C'est pour ça que j'ai toujours eu en tête de préparer la suite. Et après, finalement, j'y pense depuis le début. J'y pense depuis le début parce que j'ai toujours eu envie de... Pour moi, le rugby, même si c'est une période très importante pour moi, ça reste qu'une période de ma vie. J'ai toujours eu ça vraiment clair dans ma tête. Et donc, lorsque j'ai signé mon dernier contrat, du coup, je me suis dit, bon, peut-être qu'à 35 ans, on verra comment est-ce que je serai. Peut-être qu'à 35 ans, ce sera le moment de passer à autre chose. Peut-être que mon corps me dira, bon, Thierry, c'est le moment de passer à autre chose. Et c'est vrai que les années passant, j'avais mon envie un peu variée. C'est-à-dire que j'avais de plus en plus envie de m'investir dans mes projets extrasportifs, de relever d'autres challenges. Et pour ça, il faut du temps. Il faut de la disponibilité. Et aujourd'hui, cette disponibilité-là, j'avais envie de la consacrer à 100% à mes projets professionnels. Et voilà, comment est-ce que, petit à petit, tranquillement, l'évidence, c'est un poserment. Je ne sais pas, aujourd'hui, le rugby, c'est encore pour moi deux matchs. deux matchs, deux championnats. Donc, j'ai envie surtout de continuer, enfin, d'en profiter. D'en profiter de ces derniers moments, de continuer à me fabriquer des souvenirs. Même si le score et le résultat n'ont pas été en notre faveur, je m'en suis fabriqué un énorme en jouant à Tomand Park il y a quelques semaines de cela. parce que je n'avais jamais joué dans ce stade mythique. Et jouer face à ce public, vraiment l'un des plus beaux publics au monde, ça a été vraiment quelque chose de magnifique. Donc, encore, ne pas être blasé de tout ça et continuer à découvrir des choses, à avoir des sensations à l'âge de 35 ans, je pense que c'est quelque chose de fabuleux aussi. Donc, je suis certain que mes derniers instants de joueurs de rugby vont me permettre de connaître des moments encore chargés en émotions. Donc, c'est ce à quoi je pense aujourd'hui. Oui, indéniablement. Un pic, parce que ça a été un moment très compliqué, parce qu'on est passé très proche du titre de champion du monde. Mais fabuleux aussi, parce que l'aventure a été belle pour nous. Parce qu'on a créé des liens, vraiment, qui sont très forts. parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que lorsque je rencontre un joueur de cette époque-là, on a ce souvenir commun qui nous lie et qui nous lira encore pour le reste de nos vies. On a passé, c'est vrai, à côté d'un exploit majeur pour le sport français. Mais pour nous, ça a été un grand moment de vie. Et c'est vrai que lorsque tu as de la chance de vivre ces moments-là, tu te dis, c'est énorme d'être sportif de haut niveau, de pouvoir un jour, par le biais du sport, aller aussi loin en termes d'émotion, d'implication. Non, je n'arrive pas à me l'imaginer parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la majorité des personnes voit le côté médiatique qui a représenté le rugby pour moi. Donc, cette forme de célébrité. Mais le rugby a été vraiment important dans mon éducation, dans la construction de ma personnalité. Moi, je suis arrivé, même si je connaissais déjà la France, parce que je venais voir mes grands-parents tous les étés. mais moi, j'ai grandi en Côte d'Ivoire et j'ai vécu, lorsque mon père a été rapatrié en France pour cause de mutations, j'ai vécu ce déménagement, cet arrivé en France comme un véritable déracinement, déchirement pour moi. Ça a été vraiment dur et ça m'a rendu... Je me suis renfermé, je me suis... Ouais, je me suis renfermé et j'ai perdu peut-être confiance en moi et le rugby m'a ouvert. Alors, peut-être, il aurait pu m'ouvrir un peu plus, selon d'avis de certains, mais honnêtement, il m'a vraiment ouvert, il m'a donné confiance en moi, il m'a donné un rôle. C'est important d'avoir un rôle aussi dans un groupe. Il m'a fait comprendre l'importance du groupe, connaître des sensations qu'on ne connaît pas, mais que tout joueur de sport collectif, en particulier du rugby, a pu connaître, un sport d'espèce de solidarité, cette force qu'on va chercher dans les yeux de ses coéquipiers parce qu'on a juste la frousse de rentrer sur un terrain et de faire face à l'adversité, d'avoir le soutien de ses coéquipiers qui deviennent des amis, tout ça, le rugby me l'a apporté. Et j'ai du mal à imaginer ma construction sans ce sport, même si avant, le judo aussi a été fondateur parce qu'elle m'a donné cette discipline, cette rigueur qui continue à me servir aujourd'hui. Et vraiment, le rugby a été essentiel pour moi. On n'impose pas à Thierry. C'est Thierry, et il vous l'a fait sentir du plus profond de lui, qui a pris cette décision et qui était quelque chose et qui a été un long cheminement certainement, mais qui était rationnel par rapport à ses perspectives. Véritablement, pour moi et pour le club, c'est une grande fierté d'avoir côtoyé, rencontré, vécu à côté de grands personnages. Je savais qu'il se passait beaucoup de choses dans cette tête pendant ces 11 ans. Mais je n'en avais jamais entendu autant qu'aujourd'hui. Et véritablement, il ne me surprend pas parce que je savais que véritablement, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas simplement un grand, c'est un très grand et c'est une grande fierté. Et vous savez, quand il nous disait qu'il avait eu 56 capitana en équipe de France, alors qu'il était sous le maillot du stade de Toulousain, c'était pour nous aussi une très grande fierté. On oppose parfois et normalement les intérêts de l'équipe nationale et des équipes de club. Mais sachez que pour le club, c'est une grande fierté. et il fait partie d'une longue lignée au stade de Toulousain. Il y a les grands anciens, capitaines de l'équipe de France, de Jean-Fabre à lui, en passant par Jean-Pierre Rive et Fabien Pelousse. et pour nous, c'est le sommet de la reconnaissance. Et nous leur disons grand merci et à toi, aujourd'hui, bon vent, parce que tu sais que tu fais partie de cette grande famille du stade de Toulousain, mais tu en fais partie à jamais. tu es ici, chez toi, dans ta famille. Non, après, le rugby, je ne me suis pas exprimé sur le rugby après. Je n'ai pas dit que j'allais couper complètement, mais le hobby, pour moi, c'est encore, comme j'exprimais, de match, de moments que j'ai envie de vivre pleinement. Mes derniers mois de sportif professionnel, peut-être qu'après, on verra s'il y a des challenges qui m'intéressent. Mais j'ai parlé surtout de mon, de ma vie professionnelle, parce que c'est celle que j'ai commencé à construire véritablement et sérieusement depuis presque, voilà, maintenant 8 ans, et pour laquelle, à coup sûr, je me consacrerai après. Donc, on verra les opportunités qui se présentent dans l'avenir et si j'aurais à ce moment-là envie de continuer dans le rugby, mais ne vous inquiétez pas, je ne serai jamais bien loin des terrains parce que justement, c'est une part tellement importante de ma vie qu'on ne coupe pas le cordon comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada